Et bien salut tout le monde c'est Benjino et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Welcome To Et ça sera Welcome To The Year, plus précisément République Démocratique du Congo Donc voilà les gars j'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude j'ai la patate pour cette présentation d'équipe qui fait plaisir Et oui en ce moment j'enchaîne les vidéos, j'espère que ça vous plaît d'ailleurs, j'espère que ça vous plaît mais ça ne durera pas, j'ai pas trop trop le temps non plus Je vois que vouloir enchaîner ça prend beaucoup de temps dans le montage etc, surtout que vous avez vu maintenant j'essaie vraiment de bien taffer les montages Bref on va passer à cette présentation d'équipe du Zahir, donc on est parti comme vous voyez ça sera en 3-4-2-1 Formation qui est pas mal, je vous conseille d'essayer, c'est plutôt pas mal si vous défendez très bien Franchement n'hésitez pas parce qu'offensivement ça va dans tous les sens Donc on va partir tout de suite avec le gardien de but et le gardien de but c'est monsieur, hop, excusez-moi j'ai bugué On va mettre nationalité, excusez-moi pour le petit bug J'avais tout préparé normalement mais j'ai dû ressortir Donc voilà, RDC, République Démocratique du Congo Donc le gardien de but c'est Mandanda, c'est tout simplement le frère de Steve Mandanda Mandanda qui joue pour la France, son frère pour le Zahir il a décidé de jouer pour ce pays là De toute manière je pense pas qu'il aurait pu jouer pour l'équipe de France Gardien très surprenant, il a pas été dégueulasse, j'ai fait 4 matchs avec lui Après il est un peu petit, il a quand même une bonne stade de réflexe Moi je l'ai pas trouvé dégueulasse sur les 4 matchs que j'ai faits, on verra par la suite Dans une coupe, après quand on va monter dans les demi-finales, on verra bien ce qu'il va donner Donc voilà, ensuite le premier décès de l'équipe c'est Lu Kimia Désolé si je le prononce mal, joueur de Bundesliga Franchement le joueur est vraiment très bon, 71 de vitesse, 76 en défense, 73 en tête En plus il fait 1m90, des contributions très correctes, moyen moyen Donc voilà, vraiment lui c'est un rock, en plus il a une stade de force Je sais pas combien elle est mais il a vraiment une très bonne stade de force Donc pour le passer c'est pas facile Le décès du milieu, c'est le décès moins rapide C'est mon gongou de déviante au nom Voilà, 63 de vitesse mais après il se rattrape 72 de défense, 70 de tête, désolé Voilà, très bon défenseur, je l'avais essayé l'année dernière Franchement il est pas mal, c'est pas non plus extraordinaire mais il est pas mal, il fait le taf Ensuite à côté, ça va être mon sauveur des triangles l'élins, c'est Zakuani Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a 80 de vitesse Après il a un 65 de défense qui est dégueulasse 1174 de tête, il fait 1m85, il a faible moyen en contribution Donc il reste vraiment bien derrière, bien pour anticiper avec son 80 de vitesse Sur les 4 matchs que j'ai fait avec cette équipe pour l'essayer Bah il m'a sauvé pas mal de fois Il fait plaisir, il revient bien Donc voilà, le premier MC de l'équipe C'est Moulumbu, Moulumbu vous le connaissez tous, il joue au BPL Très bon récupérateur, il va me servir vraiment, ça sera mon MC qui va récupérer pas mal de ballons En plus il a les contributions moyen élevées, donc il va bien rester devant la défense On voit il a 1.67 de vitesse, 1.77 de défense et tout ce qu'on retient à 1.68 de tête Donc ça va être vraiment ma sentinelle devant la défense Ensuite à côté de lui, un joueur qui va faire l'aller-retour plutôt un peu plus complet C'est Makiyadi, donc Makiyadi comme vous pouvez le voir, il a des stats, des très bonnes stats 73 en vitesse, 69 de tir, bref on s'en fout parce qu'on va pas lui demander de tirer 74 de passe, en plus il prend plus 3, 73 de dribble, en plus il prend plus 3, donc c'est pas mal 74 de tête, 74 de défense, vraiment un joueur très complet Et en plus il a les contributions élevées, élevées, donc franchement il fait les allers-retours Même dans une Bundes, si vous faites une Bundes noirard, vous voulez un peu varier Franchement je vous le conseille, en MC il est vraiment pas mal, vraiment pas mal du tout On va passer au milieu droit de cette équipe Et le milieu droit c'est M. Mununga Donc Mununga, je vais pas m'attarder sur lui, parce qu'il a juste sa vitesse intéressante Et encore 82 de tête et peut-être sur 70 82 de tête, 82 de vitesse et sur 70 de tête Voilà, je m'arrête pas sur lui parce que ses autres stats c'est pas top De toute manière dans cette formation c'est quasiment tout le temps en contre-attaque Donc voilà, 82 de vitesse ça suffit largement pour prendre la défense en contre Ensuite à côté, en milieu gauche, on a M. Cédric Et lui par contre c'est une mobilette, lui c'est une mobilette, 94 de vitesse Et après son 76 de dribble, après c'est tout ce qu'il a Mais alors je peux vous dire les gars, quand vous partez en contre-attaque avec lui Et que le latéral il est monté Franchement vous envoyez une ouverture sur lui Franchement c'est vraiment foudroyant, il va vraiment très vite Joueur, voilà, c'est intéressant sur le côté Ensuite, l'AVD de cette équipe c'est Cage Donc voilà, il a un peu le même profil que son pote, un peu plus bas que lui 80 de vitesse, 76 de dribble, c'est tout ce qu'il a Rien d'extraordinaire Après c'est vraiment une formation où on joue vraiment sur les côtés Donc il faut un peu de vitesse, donc ça fait l'affaire Ensuite à côté, là c'est un AG Et c'est M. Bolasi Alors j'ai vraiment apprécié parce que c'est pareil Le côté gauche il fait vraiment mal en contre Ils prennent bien les couloirs, en plus ils sont rapides 85 de vitesse, 76 de dribble Après c'est vrai qu'il a un 61 de tir bien dégueulasse Mais bon, c'est pas trop grave Moi dans le jeu j'ai franchement kiffé ce côté gauche Bolasi en plus année dernière, si mes souvenirs sont bons Il était français Bon, très bon hélier, rien à rajouter Ensuite, en attaquant, c'est le fameux Fouacoupoutou Le joueur qu'on a 1000 fois dans les packs Dès qu'on en ouvre un, on est sur tombé sur lui quasiment Après, blague à part, il a quand même des stats assez intéressantes Enfin, c'est intéressant, non, c'est pas non plus un monstre Mais 78 de vitesse En plus je l'ai en chasseur, il prend plus 3 68 de tir, il prend plus 2 Je pense après il prendra plus 3 Après il a un 86 de tête On sait comment c'est important le jeu de tête dans ce FIFA Et en plus dans cette formation, vu qu'on prend bien les côtés On a souvent l'occasion de centrer Donc je dis pas que je vais abuser des centres de tête Non, c'est pas trop mon style Mais je m'en préverais pas Par contre, si j'ai le moyen de centrer, je le ferais Donc voilà, vraiment, vous allez pouvoir voir Je l'ai essayé lui qu'un match Il m'a mis 3 buts, tout simplement un match 3 buts Donc pour vous dire Il est pas mal dans la finition, etc Ensuite, on va passer au remplaçant Et le remplaçant, le premier C1DC C'est Mbemba Donc lui, à part la vitesse, il a pas grand chose Parce que vous voyez, 64 de défense, 67 de tête Il a limite du joueur bronze Donc je pense pas que je le ferais rentrer Même s'il est un peu plus rapide que mon gongou Mais ça m'intéresse pas Parce que je vais perdre en défense et en tête Ensuite, un premier MDC C'est Ngui 67 de vitesse, 70 de défense C'est tout ce qui est intéressant De toute manière, je vous le dis tout de suite Je pense que mes 2 MDC rentreront pas Parce que mes MC sont vraiment pas mal du tout Et après, je vais pas me pénaliser Donc Lingazi, c'est vraiment un joueur qui se blesse Donc Lingazi, lui aussi, c'est pareil Il a des stats vraiment un peu pourris 65 de général Limite bronze aussi Donc voilà, rien d'intéressant Ensuite, le côté gauche Lua Lua en AVG Lui, il a des stats vraiment intéressantes Il a un 70 de tir 86 de vitesse 71 de dribble Joueur qui est pas mal Bon remplaçant Franchement, lui, c'est sûr Il rentrera même en cours de match Je verrai si Bolasi Il fait pas trop son match Je n'hésiterai pas à le faire rentrer Et on a aussi Zakuani Zakuani qui était très fort dans la fuite douce Si mes 2 MDC sont bons Là, il a vraiment baissé Il a 89 de vitesse Certes, mais après 61 de tir 72 dribble Ça vaut pas Bolasi Oula Lua Lua Joueur argent 82 de vitesse 70 de tir 74 de dribble 72 de tête J'ai joué combien de matchs avec lui ? Je crois que j'ai fait 2 matchs Il a mis un but Voilà, comme vous pouvez voir Dans son autre équipe Vous avez vu 20 matchs 23 buts Et 28-22 Donc c'est plutôt C'est assez correct J'hésiterai pas à le faire rentrer Des fois S'il faut Pour tout Me fait de la merde Et ensuite Le dernier remplaçant C'est un attaquant Je l'ai pris vraiment Comme ça Lui 69 de vitesse C'est un peu léger 74 de tête Par contre Il a une très grosse Tade de force Si vous voulez Aller voir ça Vous allez sur FUTED Donc voilà les gars Ça va s'arrêter Sur la présentation d'équipe Du Zaire Donc on se retrouve Très prochainement Pour le premier épisode De Welcome to Zaire N'hésitez pas A liker A commenter A partager Etc A me dire Si vous avez déjà testé Cette équipe A me dire Si vous avez déjà Testé un de ces joueurs Donc voilà N'oubliez pas Les pouces verts Commenter Etc Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine